Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser un Rotary sous Lightburn avec ma Mira 5S de chez Aeon Laser et ce Rotary. Alors le Rotary, pour ceux qui sont comme moi et qui travaillent le bois, ça va vous permettre de personnaliser des objets que vous réalisez comme ça. Ça, c'est un soliflor, il est magnifique, il est en Yangon et j'aimerais le sublimer encore plus avec une jolie gravure dessus. J'hésite encore entre quelques motifs, on va voir ça dans la vidéo. Même si je travaille le bois, j'ai pour projet de faire des soliflors à moitié verts, à moitié bois. J'ai décidé de faire des essais aussi sur du verts parce que le laser CO2 grave parfaitement le verts sans avoir à mettre d'artifice dessus, c'est-à-dire pas besoin de mettre de peinture et de passer du temps à la retirer. Là, on peut graver directement sur du verts. Je vais vous montrer ça. Et comme j'ai prévu aussi de me faire quelques goodies personnalisés et parce que je suis un grand fan de café, même si je préfère les petits expresso, les ristretos aussi, c'est bon. Non, bref, on passe. J'ai décidé de faire des essais là-dessus. Ça, ça vient de chez Creatorally. Creatorally, c'est un site que j'ai découvert. J'ai passé une commande déjà dessus. Je dois dire que c'est chouette parce que les prix sont intéressants. Vous avez toujours deux prix par produit. Un, si vous le recevez directement depuis les entrepôts européens, c'est-à-dire que vous le recevez très vite, un peu comme vous commandez sur Amazon. Ça arrive super vite. Ou alors, si vous n'êtes pas pressé, vous l'avez sous huit jours environ. Moi, ça a mis une semaine, mais je l'ai pris depuis les entrepôts chinois et dans ce cas-là, c'est beaucoup moins cher. Donc, on va tester là-dessus aussi. C'est pour boire le café. Un petit mug en alu. Enfin, le café, c'est une cafetière complète qu'on va boire. C'est parti, on passe à l'installation. Et vous allez voir, c'est super simple. Mon laser est là. Il est prêt comme toujours. J'ai juste à tourner la clé sur le côté. Il s'allume, il s'initialise. Le ventilo se met en route, la température, etc. Je vous montrerai, on fera une vidéo assez vite. Déjà, je vais vous présenter différents lasers à diodes. Je vous présenterai le X-Tool S1 aussi, puisque je l'ai reçu, que j'ai déjà fait des tests avec, qu'il est quand même vachement intéressant par rapport à des diodes classiques. Mais surtout, je vais vous faire le tour complet de ce laser-là, parce que vraiment, vraiment, il est exceptionnel. Maintenant, pour utiliser le Rotary, c'est simple. J'ai juste à ouvrir. Je retire mon nid d'abeille. Et je n'ai plus qu'à mettre mon Rotary. Je pourrais remettre le plateau d'origine dessus. Je n'ai pas besoin, parce qu'en fait, mon Rotary rentre parfaitement à l'intérieur. Il est bien posé sur les extrémités. Il est stable. J'ai déjà fait des essais. Je vous montre ça. Et pour le brancher, c'est super simple. On a ici, au fond, une petite prise. Je vous rapproche et je vous montre. Comme je disais, c'est super simple. Par contre, à une main, il pèse. Il pèse extrêmement lourd. Alors, mon laser est mis à l'intérieur. Et là, je n'ai plus qu'à le brancher. Allez, la première chose à faire, c'est de baisser le plateau pour pouvoir passer le laser au-dessus du Rotary et pour ne pas faire de bêtises, surtout. Là, je baisse. Vous allez voir que si je baisse trop bas, il y a une butée de limite. Ça va me le mettre en rouge. Je vais le faire exprès. D'habitude, je m'arrête avant. Voilà. Vous avez vu, le rayon laser s'est mis en rouge comme si c'était une alarme. J'ai juste à appuyer sur l'échappe et c'est fait. Je peux remonter un tout petit peu si je veux. Voilà. Et je vais en profiter d'ailleurs pour nettoyer le fond tant qu'il est baissé à fond. C'est vrai que je ne le baisse pas à fond à chaque fois. Et là, je vais passer un petit coup de sopalin au fond, ici, là, pour nettoyer ça. Et je vous montre comment je le branche. C'est top parce que la façon dont c'est fait, le revêtement, la finition, la peinture, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais même la résine dessus, quand je passe, il ne reste plus rien. C'est parfaitement propre. Maintenant qu'on est là, on voit notre prise là-bas et pour accéder plus facilement à la prise, on va simplement avancer la tête et comme ça, j'ai libre accès là-bas à la prise pour aller la brancher. Alors, je repasse ça sous le rotari pour pas que le fil gêne. Hop. Là, j'ai juste à ouvrir ici, même si ça ne se voit pas bien. Donc, je disais, on a un tout petit détrompeur sur le bas qu'on a sur notre branchement ici aussi. Et donc, j'ai juste à mettre cette partie-là en bas. Je la rentre à l'intérieur et ensuite, je n'ai plus qu'à visser pour verrouiller le branchement. Et ça y est, mon rotari est branché. Alors, mon rotari est branché, tout est positionné. Il est en position basse ce qui fait que même si le laser passe au-dessus, là où c'est le plus haut, ça ne craint rien, ça ne va pas toucher. Mais de toute façon, pour l'utiliser, on va définir nous-mêmes notre origine et je vais vous montrer tout ça. Juste avant, il est équipé d'une tête que je ne peux plus tourner parce que là, il est branché à la machine et la machine est allumée. Si je l'éteins, je peux la tourner à la main, bien sûr. On a une courroie épaisse crantée ici qui vient diriger cette tête-là. C'est une tête exactement comme pour un tour à bois. Et à l'opposé, on a une poupée mobile ici qu'on vient serrer en fonction de notre projet. Je vous montrerai tout à l'heure avec une tête caoutchouc pour protéger ce que vous allez serrer à l'intérieur. Bon, maintenant que je vous l'ai montré, je vous ai montré qu'elle est équipée d'une tête caoutchouc. On a une seconde tête aussi en forme de cône. Ça permet en fonction des projets de changer la tête facilement puisque vous savez qu'elle a dévissé, elle a vissé à la main, tout simplement. Ici, c'est une tête conique et ça permet d'avoir un point de contact extrêmement fin entre l'objet qui va être tourné et la contre-pointe. Personnellement, je laisse l'autre dessus parce qu'elle est en caoutchouc. Ça n'abîme strictement rien. On a aussi trois autres mâchoires de remplacement pour aller avec le mandrin, comme ça. Elles sont crantées. C'est exactement les mêmes que celles qui sont montées d'origine dessus. Je me clique celle-ci puisqu'il y en a une faire de plus. Je vais peut-être la modifier en collant des mini patins de liège en fonction des pièces à série. Je ne sais pas. Comme il y en a une autre paire et qu'elles ne sont pas prêtes de s'user vu la qualité des pièces, l'usinage est magnifique. Elles sont superbes. Je pense que je vais peut-être me modifier le second jeu. Et sinon, pour finir, c'est simple. Une clé pour pouvoir serrer le mandrin. Je vous montrerai tout à l'heure. Sinon, c'est tout. Maintenant, on n'a plus qu'à passer sur le logiciel Lightburn pour faire notre première gravure avec le Rotary. C'est parti. Alors, une des choses importantes qu'il vous faut quand vous avez un Rotary, ce n'est pas fourni avec. C'est vrai. Mais il vous le faut. C'est un maître ruban un peu comme les maîtres rubans de couture. Ça, c'est un maître ruban de couture parce que c'est tout souple et que ça me permet de faire facilement ici le tour de mon objet pour venir le mesurer. C'est extrêmement précis. Je vous montre un exemple que j'ai fait. Je le récupère. Je l'ai récupéré. Ça, c'est un essai que j'ai fait. Il me manque la rondelle à fixer dessous. C'est un décapsuleur. Et ce décapsuleur, j'avais testé pour des amis qui se sont mariés cet été avec leur nom, la date. Et surtout, je l'ai fait en mesurant précisément au millimètre près la position. Et je voulais voir si ça allait bien se rejoindre. Et si on regarde bien, ça s'est parfaitement effleuré. Les deux à la fin. Franchement, franchement, c'est nickel. Ça finit parfaitement bien. Donc, il faut bien mesurer. Et pour ce premier essai, pour celui-ci, je suis à 199 mm. Et je vais partir sur 200. Pourquoi ? Parce que pour 1 mm, je veux être sûr que la fin se chevauche parfaitement. Par rapport à mon dessin, je veux que ça se chevauche bien. Donc, on va partir sur 200 mm. Maintenant, on passe sur l'ordi. Je me mets en miniature et on voit ce que ça donne. Vous devriez voir mon écran maintenant et moi ici en miniature. Avant de commencer sur le bois, parce que celui-ci, il est fini, que je n'ai pas d'autres niangons comme ça en solifleur. Ils sont tous beaux. Je n'en ai pas où je peux m'entraîner dessus. Donc, avant de commencer par le bois, j'ai énormément de bouteilles en verre que j'ai gardées exprès. On va commencer par ça. Comme ça, je vous montre comment brancher, connecter et faire les réglages sur le Rotary, sur Lightburn, enfin sous Lightburn. Et ensuite, je vous montrerai différents projets pour voir comment est-ce qu'on règle chaque dessin en fonction de ce qu'on veut faire. Ici, on va commencer par cette bouteille avec ce que vous voyez à l'écran. C'est un parterre de fleurs et je veux que ça fasse le tour complet. Ici, je suis à 232 mm. Quand je prends mon mètre ruban et que je fais le tour, mon diamètre, enfin, ma circonférence, c'est 232 mm. Là, je me suis mis à 238, sachant que je n'ai pas vraiment 238. Si vous regardez à l'écran, 238, c'est que ça dépasse avec les feuilles ici, des fleurs. Moi, je veux que la base en herbe elle fasse 233. Je vous ai dit que ma bouteille faisait 232 mm de pourtour. Là, elle va se chevaucher l'herbe de 1 mm. Comme ça, je suis sûr que mon dessin sera parfaitement sur tout le tour de la bouteille et qu'on ne verra pas le début de la fin. Les fleurs vont se rejoindre, passer les unes sur les autres comme pour le reste. Donc, ça devrait être sympa et on ne devrait pas pouvoir distinguer le début de la fin. On va installer la bouteille, mais avant ça, je vous montre sur le logiciel les réglages. Première chose importante, c'est de mettre le dessin dans le bon sens. Donc, je sélectionne mon dessin et ici, faire pivoter, je vais lui mettre 90 degrés. Comme ça, mon dessin est dans le bon sens. Peu importe à vrai dire où je vais le mettre maintenant puisqu'on va définir l'origine directement sur la machine en fonction de où on veut le positionner. Ce qui est important, c'est d'activer le Rotary. Donc, ici, sur ce logo avec les flèches qui tournent, on va cliquer dessus et on va activer l'unité rotative. Autre chose extrêmement importante, sur le modèle Aeon Laser, après, il faut vous référer à votre machine, mais sur le modèle Aeon Laser, on doit être à 38 400 au niveau des incréments par rotation. C'est important, ça correspond au Rotary que vous allez utiliser. Ça, c'est bon, c'est activé. OK, c'est fait. Maintenant, il faut définir les coordonnées. On ne peut pas rester en coordonnées absolues, ça ne fonctionnera pas. Il faut passer en origine utilisateur et se mettre ici, en bas, au centre. C'est important parce que si vous vous mettez en haut ou au milieu, ça ne va pas fonctionner. Si vous vous mettez au milieu, j'ai déjà testé, vous n'avez que la moitié de votre dessin, puisque le Rotary ne va pas retravailler dans l'autre sens. Il va toujours travailler dans un sens. Donc, vous vous mettez en bas, au centre, et là, vous allez pouvoir travailler depuis ce point. d'ailleurs, on va tester parce que je ne l'ai jamais testé en mettant en bas à gauche. Comme ça, pour ma bouteille, je vais pouvoir définir le bas de la bouteille à remonter et on va voir ce que ça donne. Allez, je me remets là, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. On revient ici, là, sur les deux flèches, là où on a activé tout à l'heure le Rotary, il ne faut pas oublier de rentrer soit la circonférence, soit le diamètre de votre objet, ce qui va lui permettre de gérer la vitesse de rotation par rapport à votre dessin. Et c'est important de rentrer ces paramètres-là, il ne faut surtout pas oublier. Là, par exemple, pour la bouteille de bière, on est à 231 mm de circonférence. J'ai fait rentrer et on voit qu'elle fait 73,5 mm de diamètre. Soit vous mettez le diamètre au milieu, soit vous mettez la circonférence. Personnellement, je prends toujours la circonférence avec le mètre ruban comme ça de couture, c'est plus simple. Une fois que vous avez ça, la seule chose qui restera à faire et que je vais vous montrer après, c'est à envoyer. Vous ne pourrez pas, comme sur le nid d'abeille ou autre, une gravure ou une découpe classique à plat, vous ne pourrez pas démarrer depuis la hitburn directement. Il va falloir envoyer le fichier au laser et c'est dans le laser que vous allez pouvoir le lancer directement. Allez, c'est parti, on installe la bouteille. Alors, avant d'installer la bouteille, quand c'est du verre ou une surface fragile, je vais... Je vais la caler là pour la tenir ici. Je vais simplement prendre du scotch, ici c'est du petit scotch de masquage, du scotch washi, ce que vous voulez en petit scotch qui ne va pas laisser de marque sur le verre et je vais faire quelques tours comme ça pour que les mâchoires s'appuient sur le scotch et pas sur le verre directement et à chaque fois que je l'ai fait, puisque j'ai déjà testé, ça fonctionne parfaitement. Comme ça, je vais pouvoir prendre ça dans les mâchoires et ma contre-pointe ici. C'est parti. Ça, je l'amène au bout et je peux venir mettre la bouteille ici à l'intérieur. On n'a pas besoin de serrer très fort. Je vais le mettre là. Ça, c'est à cause du ressort, ça l'éjecte. Vous pouvez le retirer si ça ne vous plaît pas. Là, je serre doucement ma bouteille. Pas besoin de la serrer plus, elle sera forcément bien entraînée. Je peux rapprocher ici la poupée mobile et je serre. Et là, maintenant, ma bouteille est parfaitement prise dessus. L'autre point important, c'est de venir définir votre origine. Donc, on amène le laser d'abord sur la bouteille. Je fais attention à l'amener sur la tranche, la partie la plus haute de la bouteille et je vais lancer un focus. Je vous tiens avec l'autre main. Je me suis réglé dans l'alignement ici pour être sur la partie la plus haute. Maintenant, je vais lancer le focus. Là, mon focus est fait. Maintenant, je vais me décaler, et je vous cale ici pour être le plus à gauche possible. Là, je suis pas mal. On voit mon point. On est sur le bas de la bouteille. Je ne vais pas descendre plus bas. Et donc, je vais me mettre ici et là, je vais définir mon origine. Et maintenant, mon origine n'est plus dans l'angle là-bas, mais il est bien ici. Et ce point-là correspond à ce point-là vert qu'on a défini en changeant l'origine de l'utilisateur tout à l'heure. Une fois que je suis réglé ici, j'ai plus qu'à fermer et envoyer le fichier. Pour envoyer le fichier, j'ai juste à cliquer sur Envoyer. Ici, on choisit le nom qu'on veut. Donc, on va mettre Fleur, par exemple. On fait OK. Ça l'a envoyé au laser et là, je vais le retrouver ici. Il me suffit de faire Shift Frame pour moi pour accéder à mon fichier. Et là, je peux choisir Fleur, Entrée. Mon dessin apparaît ici. Mon origine est dans l'angle. Là, on ne le voit pas, mais moi, je le sais. Et dans le coup, ça, ça va me graver tout ça sur la bouteille avec les paramètres qu'on lui a envoyés tout à l'heure, c'est-à-dire 20 mm minutes soit 333 mm secondes à 60 %. J'espère que ce n'est pas trop. Je ne sais plus. Je vous mets le timelapse et voici ce que ça donne. Allez, le travail est fini. Pas tout à fait. L'inconvénient du verre, vous allez le voir ici, je vais zoomer peut-être un peu, c'est que ça fait beaucoup de poussière. Ça fait de la très fine poussière, donc maintenant, l'étape, c'est de prendre ça, je la lave et je vous montre ce que ça donne. Juste avant, il faut la défaire, donc on va la maintenir, relâcher ça ici, même si là, elle tient toute seule dedans, je ne veux pas qu'elle se casse. Et là, j'ai juste à desserrer. La bouteille est sortie et maintenant, je vais aller la laver pour vraiment la mettre en valeur et voir ce que ça donne. Vous l'avez vu, je vous le mets juste à côté, le rendu est vraiment sublime sur cette bouteille. L'avantage du CO2, c'est qu'on peut graver sur le verre comme ça. Il faut encore que je fasse beaucoup de tests pour les réglages, mais là, honnêtement, avec celui-ci, le réglage est plutôt bon. Je n'ai pas d'éclat, je n'ai pas d'éclat de verre, on sent, le verre a été taillé, il y a du vrai relief. C'est-à-dire que là, je l'ai nettoyé avec du produit vaisselle et à l'éponge et il n'y a rien qui peut partir. Il n'y a vraiment rien qui peut partir. En fonction du verre que vous allez utiliser, blanc, teinté, noir, peu importe, il y aura des différences. Ce que je veux tester, c'est que sur une bouteille comme ça, de pouvoir la pulvériser pour la peindre à l'intérieur pour avoir un superbe rendu, une superbe profondeur, c'est quelque chose que je veux essayer parce que je me vois bien faire des soliflores à moitié en bois, à moitié en verre, on va plutôt porter avec l'autre main, où en fait, on viendrait couper notre bouteille pour récupérer soit la partie basse, soit la partie haute pour faire notre soliflore et avec le bois, on ferait l'autre extrémité. Ça, c'est quelque chose que je veux faire, que je veux essayer et avec de la gravure comme ça, ce serait magnifique pour le personnaliser. On ne voit pas le début de la fin, on ne voit pas de différence à la jonction des fleurs, le dessin est magnifique, vraiment, moi je le sais parce que je sais où commençait le dessin et où il se finissait, sinon ça ne se voit absolument pas. Ça, c'est sur le verre, ça fonctionne bien. Maintenant, on va tester sur du bois. Je vais vous dévoiler une autre astuce maintenant pour pouvoir tourner le soliflore en bois. C'est aussi valable pour la bouteille. C'est vrai que je n'y ai pas pensé aussitôt et c'est tellement plus simple que le scotch mais maintenant que je l'ai gravé, j'ai réfléchi pour lui parce que je n'avais pas envie de l'abîmer et c'est vrai que là, je pourrais faire pareil. C'est simplement d'utiliser un bouchon, un bouchon de liège ou autre chose. Ici, comme mon trou est plus petit qu'un bouchon classique, j'ai pris un bouchon que j'ai taillé en cône. Ça me permet de le mettre dedans, de bien l'enfoncer. et voilà. Comme ça, je vais venir serrer mon mandrin là-dessus et pas du tout sur mon Soliflore. On l'installe et on repasse sur le logiciel pour voir ce qu'on va faire aussi et je pense qu'on va faire le même motif dessus parce que je veux voir ce que ça va donner là-dessus. Et là, vu que je ne peux pas le tourner à la main, j'ai juste à éteindre le laser même si vous voyez moins bien et ça me permet de voir s'il tourne parfaitement centré. J'en profite. Ça me paraît top, ça me paraît bien. Maintenant, j'en profite. Maintenant qu'on a éteint le laser, il y a une chose qui est importante à savoir, ne positionnez jamais rien de plus gros que ce que vous avez mis avant simplement parce que quand on rallume, voici ce qui se passe. le laser s'allume, il s'initialise, le laser repart sur le côté sauf que notre origine, on l'a remis par là tout à l'heure. Donc le laser va vite revenir par ici. Si vous avez mis quelque chose de plus gros, vous risquez de heurter votre tête. Donc vraiment, au pire, vous allumez avant de positionner. Voilà. Si là, j'avais mis quelque chose de plus gros que la bouteille tout à l'heure, on aurait risqué de toucher la tête et ça aurait été dangereux. il est bien positionné. La première chose à faire, comme à chaque fois, c'est de venir sur notre pièce de bois au plus haut, vraiment au bord, là où on souhaite avoir notre limite. On fait le focus. Là, je suis parfaitement au bord. On le voit bien là. Dans le coup, je peux redéfinir de nouveau mon origine ici. Là, on est parfaitement positionné. Allez, le Soliflor est installé à l'intérieur. On est de nouveau sur l'ordinateur. Je suis ici en miniature. La seule chose, c'est que là, on a une circonférence de 199 mm. Donc, il faut modifier la taille de notre dessin. Ici, on a 238. Donc, je vais mettre à 199 mm. Mon dessin se modifie. On a fait notre origine. Peu importe où on va le mettre sur notre grille ici à l'ordi, qu'on le mette ici, ici, ailleurs, peu importe, puisque l'origine, le laser partira toujours de l'origine d'ici et c'est le point qu'on a défini tout à l'heure l'origine utilisateur en bas à gauche. Attention, quand j'ai installé mon rotary à l'intérieur, j'ai mis le moteur à droite. Si vous le mettez dans l'autre sens, il faut que votre dessin soit dans l'autre sens, sinon il va se graver à l'envers. Mettez toujours la partie moteur à droite comme je l'ai fait. Choisissez les mêmes points d'origine et ça fonctionnera parfaitement. Si vous voulez l'ajuster sur le haut d'un verre par exemple, je vous encourage juste à passer ici en haut, comme ça votre point d'origine sera modifié et vous partirez sur le haut. Je vous montrerai tout à l'heure, d'ailleurs on fera un essai. Là, on reste sur en bas à gauche, l'origine, toujours en bas du dessin. Si vous mettez au milieu, vous n'aurez que la moitié de gravé, donc ça ne sert à rien. Là, maintenant, il faut que je vérifie, j'ai dit tout à l'heure, la base de mon herbe ici doit être à 199 pour se rejoindre. 199 mm. Je suis à 195, il faut que je rajoute 4 mm. Donc je sélectionne mon dessin et je lui rajoute 4 mm en longueur. 1, 2, 3, 4. Et normalement, maintenant, si je reprends mes mesures, je me remets dans l'onglet ici, je viens jusqu'ici, on a bien 198,96. On va rajouter 1 mm pour avoir un meilleur chevauchement du dessin. Ici, ça ne posera pas de souci. ouais, c'est bon. Allez, notre dessin est prêt, notre soliflore est à l'intérieur, maintenant, on n'a plus qu'à lancer tout ça. Il ne faut pas oublier de rentrer soit la circonférence, soit le diamètre de votre objet, ce qui va lui permettre de gérer la vitesse de rotation par rapport à votre dessin. Et c'est important de rentrer ces paramètres-là, il ne faut surtout pas oublier. Allez, juste avant de passer sur le timelapse, je vous verrai mieux que tout à l'heure, ce qu'il est important de faire, c'est d'envoyer le fichier, sachant que là, on a déjà envoyé le même motif que je ne l'ai pas supprimé dans la machine pour l'instant. J'ai intérêt à... Je dois bien le nommer pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas prendre le même qui sera plus grand, parce que je ne verrai pas la différence sur le laser. Donc là, on va taper soliflore directement, comme ça, je saurais lequel c'est. Pourquoi tu ne veux pas prendre... Ah, on ne peut pas mettre plus de caractère ou quoi? Ah oui, d'accord, bon, soliflore comme ça, il n'y aura pas de... Allez, go! Là, le laser l'a reçu, maintenant, je n'ai plus qu'à le récupérer dessus et avancer. Comme tout à l'heure sur les modèles Aeon, il me suffit de taper shift frame pour avoir accès à ma liste. On est bien sur soliflore, on valide avec entrée, et comme tout à l'heure, quand je serai prêt pour lancer, je vais mettre start directement, mais avant ça, je vais vous installer pour le timelapse. Je peux laisser le bouchon dedans et là, voici ce que ça donne. je viens de récupérer celui-ci, celui-ci, c'est celui en Nyo-gon. On a gravé le même motif que sur la bouteille en verre, en plus grand. Voilà, c'est exactement le même dessin. Maintenant, ça fonctionne super bien. c'est vraiment simple à utiliser, genre, de ne pas y avoir pensé avant, surtout que c'est une bouteille, j'aurais dû y penser avant, mais l'astuce du bouchon, l'astuce du bouchon en liège à mettre au bout pour pouvoir bloquer mon soliflore, c'est pareil pour la bouteille, il n'y a pas mieux. Au lieu de mettre le scotch ici, vous prenez votre bouchon à l'intérieur, que ce soit un comme ça ou un autre, peu importe, vous laissez sortir, vous le prenez à l'intérieur de la bouteille, vous venez bien centrer avec votre contrepointe et ça vous permet de ne pas abîmer votre bouteille. Là, on va faire le mug en alu, je l'ai déjà mis à l'intérieur, je l'ai déjà mis à l'intérieur, il est ici, on va faire un motif sur cette partie-là pour le moment, comme un logo, c'est parti. Allez, on est sur notre motif qu'on va réaliser sur notre mug en alu maintenant, on n'oublie pas ici de venir modifier dans les paramètres la circonférence à 311 mm de circonférence, ça, il va pouvoir régler sa rotation en fonction du diamètre de l'objet, c'est fait, les dimensions sont bonnes, on est à 90 cm de largeur ici, donc la hauteur du dessin pour nous, et on est bien en bas, ici, à gauche, là-bas je suis prêt, on passe dessus et on fait le petit timelapse, allez, à tout de suite. Allez, on est parti, je vous laisse un petit peu en vitesse réelle, shift frame, j'ai mon modèle, et c'est parti. je suis resté exactement comme pour le reste à 60% à 20 000 mm minutes soit 333 mm secondes. Bon, il faut dire que c'est rapide. l'ordinateur nous dit pour ce petit dessin 4 minutes, je vous le demande accélérer, on se retrouve tout de suite après à la fin. je vous ai remis à vitesse réelle, c'est quand même impressionnant la qualité du travail à 20 000 mm secondes, à 20 000 mm minutes, pardon, c'est extrêmement rapide, c'est super propre. Allez, c'est fini, voyons voir ce que ça donne, hop, je vous bouge un petit peu, et voilà. c'est un petit peu. Alors, vous l'avez vu, il n'y a rien de plus simple. Il faut bien activer le rotary, rentrer le diamètre de l'objet et bien positionner les coordonnées, l'origine utilisateur pour le coup. Et ensuite, vous avez juste à envoyer le fichier au laser. Et le récupérer directement dedans. Je vous remontre. Donc, la bouteille qu'on a gravée en tout premier. Sur le verre, ça fonctionne super bien. C'est propre, c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Ensuite, on a continué avec le soliflor. Là encore, je dois dire que c'est vraiment magnifique. Il ne faut pas oublier de rentrer, comme je disais à chaque fois, le diamètre quand vous changez d'objet dans Lightburn. C'est important. Pour qu'il puisse gérer la vitesse. Mais sinon, ça se fait tout seul. Vous n'avez que ça à faire à chaque changement de projet. Rentrer votre diamètre. Bien vérifier vos dimensions. Remettre l'origine sur la machine. C'est-à-dire l'origine au bon endroit, là où vous voulez commencer. Et vous n'avez plus qu'à lancer après. Et là, vous voyez ce que ça donne. Il y a un peu trop de reflets avec la lumière dessus. Avec les lumières du studio. Là, on voit ce que ça donne. C'est vraiment magnifique sur l'alu. Vraiment, vraiment. Et étonnamment, c'était des essais. Ça, c'est bien la première fois que je le fais. Le résultat est top. Sur du Nyangon, c'était la première fois aussi. Le rendu est magnifique. Et sur le vert, j'avais déjà fait des essais. Mais pas à cette vitesse-là. Et je dois dire que systématiquement, je suis resté à la même vitesse et à la même puissance. 60% à 20 000 millimètres minutes. 20 000 millimètres minutes. Et ça fonctionne vraiment très bien. Après, c'est du vert. La seule chose à dire, c'est que sur les trois, le vert crée beaucoup de très, très fines poussières. Donc, de toute façon, que ce soit à part le bois, l'alu et le vert, je les ai lavé au cours du vaisselle et avec l'éponge. Celui en vert crée beaucoup de poussière fine. Et il faut absolument nettoyer votre buse quand vous en avez fait un tout petit peu. Parce que ça va très vite boucher la buse. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets dans le petit « i » en haut. Allez la voir. Dans ma dernière vidéo, je vous montre comment nettoyer un laser CO2. Et c'est vraiment important de nettoyer cette buse. Je vous explique tout dans cette vidéo. Allez, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je vous mets tous les liens en description pour aller voir ce laser-là. Je vous mets aussi un bon de réduction, un code promo. C'est Sébastien, tout en majuscule et sans accent, qui vous donne droit à 5% sur le prix d'une machine comme ça. C'est très, très intéressant. Sachant qu'on va reparler prochainement de cette machine-là en détail. Et vous verrez que son prix est tout à fait justifié. Par rapport à la concurrence, c'est beaucoup plus facile d'entretien. Moi, par exemple, je ne suis pas un pro des machines comme ça, de l'informatique, etc. Ce type de laser-là, on n'a pas à le bidouiller comme des lasers entrée de gamme ou moyenne gamme. Tout se fait tout seul. L'intérieur est toujours nickel. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Sinon, comme je disais, elle est dans le petit. N'hésitez pas à aller la voir. L'intérieur est nickel. Il n'y a rien à nettoyer parce qu'elle est parfaitement étudiée. Son entretien est super facile, contrairement à d'autres modèles. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, de toute façon, on en reparle bientôt. Allez, pour la moindre question, c'est dans les commentaires. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! J'aime boire un café. Un espresso là-dedans, ça va faire un peu ridicule. Un riz stretto ou encore plus. Ouais. Une petite bière plutôt. On va les voir, une petite bière. Ça fera une autre bouteille à graver. Allez, à plus tard. Salut !